En Vendogne, la musique baroque va résonner toute la semaine avec le festival Symphonia, 28e édition. Toute la richesse de ce genre musical des 17e et 18e siècles est à découvrir dans une série de concerts. Les représentations ont lieu dans différents sites du Périgord. Elsa Arnaud, Pascal Thinon. Le temps d'un soir, un bond dans l'histoire. Une plongée en 1653, le jour où Louis XIV apparaît pour la première fois en Roi-Soleil. Une reconstitution musicale du ballet royal de la nuit, interprétée par l'ensemble Correspondance. C'est un ensemble qui est né il y a une dizaine d'années à Lyon et qui s'est spécialisé dans la musique française du 17e siècle, avec plein de choses très différentes, depuis la musique religieuse jusqu'au grand spectacle de la cour de Louis XIV. 2h15 d'un spectacle inédit, en quatre parties, joué pour la première fois Symphonia. Et on est sous le charme, franchement, on n'ose pas partir parce que c'est très beau. C'est magnifique à entendre et jouer ce soir, c'était particulièrement intéressant dans cet espace magnifique. Après un concert d'ouverture au clair de lune, Autre mélodie, nouveau décor. Dans une église faite de béton et de bois, Jordi Saval fait résonner sa viole de gambe. J'ai été fasciné tout de suite par la beauté de ses instruments, mais surtout par la beauté de son répertoire. C'est ça qui m'a fait abandonner le Bioncel et me dédier à la viole de gambe. Un répertoire médiéval oublié, pourtant plébiscité, trois semaines que ce concert affiche complet. Ces répertoires, ils sont vivants. Ils sont sans doute même plus proches de ce que l'on est en homme contemporain que certains répertoires de musique romantique ou de musique classique. Et donc finalement, j'ai l'impression qu'en défendant la musique baroque, je défends aussi les musiques actuelles. Avec la 28e édition du Festival Symphonia, la musique baroque est à l'honneur jusqu'au 1er septembre.